Cette vidéo a été prise quelques minutes à peine après qu'un homme de 50 ans se soit fait tirer sur la rue Guilbeault à Saint-Laurentide. On peut même y voir que des manoeuvres de réanimation ont été exécutées. Et à à peine quelques mètres, en fait, des lieux du drame, il y a une mère et sa fille qui prenaient de l'air sur leur balcon et après avoir entendu quelques coups de feu, la fille est immédiatement allée au chevet de la victime. J'ai vu le tueur avec le fusil dans les mains et il pointait. Pierre, il était déjà au sol. Puis je me suis mis à côté de la victime puis j'y parlais. Il était encore conscient, il était encore en vie. Puis j'y parlais. Puis il me dit, va chercher de l'aide. Puis il avait la main comme ça sur sa tête puis il me parlait. Vous êtes le présumé tireur sur la fuite. Puis il est revenu en charge retiré sur la victime. Il a retiré deux fois sur lui, sur sa tête. Puis j'ai été à côté de la victime. C'est épouvantable. Moi, j'ai vu le tueur avec le fusil dans les et j'ai eu peur pour elle puis elle m'écoutait pas. Je disais, c'est dangereux, il peut tirer. Puis une adolescente qui se trouvait à l'intérieur de sa résidence a été témoin de l'événement. Son père nous raconte. Puis elle m'a appelé au téléphone en panique puis elle m'a expliqué ce qui se passait. Au début, on ne croyait pas trop ce qui se passait. Elle me disait qu'il avait des coups de fenôme avant de la maison. Ça a été assez... ça a été assez rocambolesque quand on a entendu ce qui se passait au téléphone. Quand j'ai réalisé l'importance de la situation, on est revenu rapidement à la maison pour... On était quand même à près de 20 minutes de la maison. Ça semblait des heures, mais on a fait ça rapidement. La victime, un homme de 50 ans, résidait sur la rue Guilbeault avec ses parents. Selon les voisins, eh bien, il s'agissait d'un homme sans malice qui aimait marcher de chez lui pour se rendre à la poste à quelques dizaines de mètres de sa maison. Cet petit gars-là, il faisait... Il était pas méchant. Pas méchant du tout. Un homme sans malice, super gentil, super... ben, aucun problème. Les circonstances entourant ce meurtre sont toujours nébuleuses. Avec le peu d'informations qu'on a, j'ai des grands doutes que cela soit un rite d'initiation relié à des gangs de rue. Je dirais plutôt, peut-être, qu'il y aurait eu erreur sur la personne. Quant à la police, eh bien, elle est toujours à la recherche du suspect. À Saint-Laurentide, Sabrina Rivet pour Nouveau Info.